bonjour bonjour tout le monde je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce dernier dans notre série de webinaires de cet automne et de cet hiver parce qu'on est maintenant en hiver hiver 2020 une année assez particulière pour tout le monde une année difficile pour certains et pour certaines une année éprouvante une année où on a arrêté de faire les réunions et les conférences physiques et où on a fait beaucoup plus de webinaires comme celui ci beaucoup plus de réunions en ligne et où on a on s'est rendu compte que la fatigue zoom existe bel et bien donc aujourd'hui pas de fatigue on va faire un webinaire assez court inspiré par ted parce qu'aujourd'hui le sujet de ce webinaire c'est qu'est ce qu'on peut apprendre de ted afin de réussir nos présentations en entreprise donc vous pouvez poser vos questions on sera ravis d'y répondre par la suite mais regardons d'abord ted donc il y a une dizaine d'années en 2010 je me souviens j'ai commencé à donner mes cours en executive mba à hc et à ce moment là je posais la question aux membres de l'auditoire est ce que vous connaissez ted et la réponse que j'avais le pas plus ou moins c'était mais c'est qui ted donc à ce moment là tout le monde ne connaissait pas maintenant la plupart des personnes connaissent est si vous regardez ce webinaire c'est que probablement vous savez qui était mais en général aujourd'hui si je pose la question à 60 exécutifs je sais vous connaissez ted en général il y aura quand même une ou deux personnes qui n'ont jamais entendu parler de ça donc commençons en imaginant juste pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ted qu'est ce que c'est donc ça a commencé en 1984 aux états unis en californie et donc c'était en effet une série de conférences avec des experts en général en 3 3 métiers c'était donc ted c'est un acronyme ça veut dire technology entertainment design donc la technologie assez facile entertainment donc divertissement et design c'était un peu le silicon valley qui rencontre hollywood et donc ils ont organisé ces conférences qui ont connu un succès assez moyen dans les années 80 qui a commencé à prendre de l'envergure dans les années 90 et c'était surtout vers 2005 où ils ont commencé à mettre 2005 2006 où ils ont commencé à mettre les clips de ces interventions sur youtube que ted a commencé à connaître un envol ensuite c'était en 2009 où ils ont lancé les ted x ted x x c'est pour externe j'imagine ils ne disent pas mais c'est ce sont des événements indépendants organisés sous licence ted avec un peu le même style et les mêmes contraintes et les contraintes sont plusieurs tout d'abord il faut éviter de faire des présentations plus longues que 18 minutes ça on va revenir là dessus mais ensuite ces présentations sont super bien préparées et il ya toujours une idée qui vaut la peine d'être partagé donc ainsi maintenant vous savez un peu ce que c'est que ted il ya des événements ted x un peu partout même si les événements ted se passe en anglais et maintenant ce n'est plus en californie c'est à vancouver mais il ya des événements ted x un peu partout malheureusement avec le confinement il ya beaucoup d'événements qui ont dû être reportés le dernier auquel on a assisté c'était ted x tour qui était au mois d'octobre juste avant le confinement mais en effet nous avec aides on stage on a travaillé avec plein 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 d'événements ted x avec plusieurs centaines d'intervenants et aujourd'hui j'aimerais vous donner quelques recettes pour qu'est ce qu'on peut appliquer à partir de ted dans les réunions dans les présentations en entreprise donc je ne vais pas parler de technology entertainment design je vais peut-être remplacer le t pour nous donner un peu de structure pour aujourd'hui je vais remplacer le t par training oui je sais que c'est encore un anglicisme bien voulant entertainment ça reste en anglais donc le training la formation et on va commencer exactement là dessus il est important de comprendre que à ted les intervenants ils préparent leur intervention jusqu'à six mois à l'avance il est vrai que avec certains présentateurs certains chefs d'entreprise on prépare leurs interventions bien à l'avance je suis actuellement en train de travailler avec un président de grandes sociétés pour une présentation qui doit faire au mois de février on a commencé à préparer ça au mois d'août donc six mois à l'avance c'est quelque chose qu'on fait chaque année et oui on sait que le contenu de la présentation va changer un petit peu pendant ce temps là mais au moins ça mûrit tel un bon vin et ainsi il sera bien bien prêt le moment venu donc on prépare un peu à l'avance si on peut si on peut pas bon bah on fait de notre mieux mais la préparation est absolument clé ce qui est également important c'est que on a besoin de former les gens donc les présentateurs à ted se font accompagner ils se font coacher par un spécialiste nous on en fait partie on en fait pas mal en général il ya toujours quelqu'un qui va les aider il va pas monter sur scène sur le petit tapis rouge tout seul l'idée c'est que il se fait accompagner pour préparer l'intervention et pour se préparer mentalement et physiquement pour cette prise de parole en entreprise il est vrai que vous n'avez probablement pas toujours le luxe d'avoir un coach personnel individuel pour vous aider pour vous accompagner dans toutes vos présentations ce serait la vie serait magnifique pour nous si c'était le cas ce n'est pas toujours le cas et puis moi comme on dit je ne peux pas être partout donc on va se dire autant investir dans la formation donc je vais vous poser la question vous pouvez le mettre dans le chat si vous le souhaiter combien de ceux qui présentent dans votre organisation combien ont réellement reçu une formation dans la présentation en entreprise je veux pas simplement dire une formation powerpoint parce qu'il faut aller au delà du simple powerpoint et c'est là où on voit qu'en général pas grand monde on imagine que c'est parce que on peut ouvrir la bouche et parler et parce que on a la possibilité d'utiliser powerpoint aussi bien que mal ainsi on sait comment présenter non ce n'est pas comme ça si on traitait la conduite de voiture comme ça ça serait totalement le chaos sur la route on a besoin d'apprendre et ça c'est absolument nécessaire j'entends je vois même donc Aline qui nous dit 20% et 20% c'est déjà beaucoup comparé aux autres et je sais que dans son entreprise ils investissent beaucoup dans la formation à la présentation pourquoi parce qu'il y a certains exécutifs qui n'en pouvait plus de la mauvaise manière de présenter donc la formation c'est absolument nécessaire c'est ça qui fait la différence chez TED c'est ça qui pourra faire la différence dans votre organisation aussi il n'y a pas de miracle si on forme pas les gens à bien le faire ils vont pas bien présenter ensuite on peut avancer sur entertainment donc entertainment c'est le divertissement c'est que on a besoin de mériter l'attention des participants dans toute présentation c'était Samuel Johnson qui disait le vrai art de la mémoire est l'art de l'attention donc on a besoin en tant que présentateur de capter l'attention de maintenir l'attention de mériter l'attention de notre auditoire du début à la fin c'était dans le livre de les douze lois du cerveau en anglais brain rules le docteur John Medina il a donné plusieurs lois sur la manière dont notre cerveau fonctionne et on sait une chose absolument clairement on ne fait pas attention à ce qui nous ennuie vous avez vous allez peut-être me dire oui oui mais ça c'est évident forcément on ne fait pas attention à quelque chose qui nous ennuie oui mais on essaye quand même les présentations à l'entreprise soporifique c'est une mise à jour trimestrielle sur notre projet avec des diapos absolument chargés avec plein de graphiques qui montrent que le project manager il a bossé mais pas nécessairement qui sait comment présenter c'est interminable on n'en peut plus et notre cerveau n'en peut plus non plus donc vous avez beau mettre dans des allumettes dans les yeux des participants en disant bon c'est très important faites attention même si c'est soporifique ça ne fonctionne pas si ça les ennuie ils vont tenter de faire attention ils vont rater ils vont rien rien garder en tête donc on a le choix lorsqu'on présente on a besoin de prendre le choix de bien divertir les participants ça veut dire dans nos présentations en entreprise comme à ted on a besoin de maintenir le public en haleine on a besoin de maintenir leur attention du début à la fin et ce n'est pas aux membres de l'auditoire de faire l'effort de nous écouter c'est à nous présentateur de faire l'effort de mériter leur attention du début à la fin si on prend le choix de ne pas divertir alors en effet par défaut on fait le choix de les ennuyer si on les ennuie ils ne nous écoutent pas ils ne vont pas faire ce qu'on veut qu'ils fassent donc une leçon très importante de ted c'est que ça a besoin d'être divertissant pour pouvoir mériter leur attention et prétendre à une quelconque action par la suite et oui on n'est pas là pour faire un show télévisé on n'est pas là non plus pour faire des blagues pour que ce soit fun non ça n'a pas besoin d'être fun aujourd'hui ce que je fais c'est pas fun c'est pas forcément marrant j'ai pas toutes mes blagues etc mais l'idée c'est que ce soit divertissant parce qu'ils retrouvent leur compte parce qu'ils se retrouvent là dedans et parce qu'ils s'ennuient pas et donc ça veut dire qu'on a besoin de structurer la présentation pour mériter leur attention dans un ted talk si on reprend la façon typique d'aristote sur comment organiser une communication ça commence avec une introduction ça se termine avec une conclusion et au milieu on a besoin de développer nos idées très bien l'introduction dans un ted talk a absolument besoin de capter leur attention et de maintenir leur attention il faut leur donner envie d'écouter si vous commencez votre présentation en disant aujourd'hui on va faire on va parler de 1 2 et 3 d'accord alors on commence ça ne marche pas parce que vous n'avez pas capté notre attention et le 1 2 3 on s'y intéresse pas donc on a besoin dans l'introduction de leur donner envie d'écouter c'est absolument nécessaire donc vous allez voir dans les ted talk il y a toujours dans les dans les bons il y a une introduction qui capte notre attention qui crée une réaction émotionnelle dès le début et puis ensuite va nous expliquer ce qui va faire avec cette attention donc on a besoin de cette introduction et puis on a la conclusion la conclusion c'est encore un moment très fort de notre présentation la conclusion si l'introduction doit donner envie d'écouter la conclusion doit donner envie d'agir donc on peut imaginer notre présentation l'introduction développement conclusion on peut l'imaginer un peu comme une allumette à deux têtes à deux têtes parce que si on commence fort et puis à la fin bon bah il n'y a plus rien voilà c'est malheureusement c'est comme une présentation qui se termine par oh c'était mon dernier slide vous avez des questions sauf que ça ce n'est pas une conclusion la conclusion c'est la moitié de la valeur de la présentation donc vous avez besoin de faire une introduction qui va donner envie d'écouter qui crée cette réaction émotionnelle et enfin une conclusion qui va qui va être tout autant explosif qui donne qui résume les messages clés mais qui donne envie d'agir et ça c'est absolument plaît lorsqu'on prépare un t-talk en général on commence par la conclusion en général on va commencer en résumant les messages clés la pertinence pour l'auditoire et l'appel à l'action et ça c'est ce qu'on met dans la conclusion d'une présentation en entreprise aussi et si on peut se mettre d'accord là dessus moi quand j'écris un discours pour un t-talk comme pour un chef d'entreprise on va commencer avec la conclusion c'est le quoi le le pourquoi le puis quoi quoi c'est qu'est ce que vous voulez qu'ils retiennent pourquoi c'est pourquoi est ce que c'est pertinent et important pour les membres du public puis quoi c'est qu'est ce que vous attendez deux par la suite c'est quoi votre appel à l'action si je peux me mettre d'accord avec la personne pour qui j'écris le discours là dessus c'est comme un gps j'ai ma destination je peux trouver le chemin où y arriver et donc commencer par la conclusion et fait en sorte que ce soit une belle conclusion et enfin il faut vraiment vraiment garder en tête que chez ted c'est maximum 18 minutes sauf que dans la plupart des tdx que l'on aide à organiser on vise à 12 minutes 10 minutes 18 c'est long 18 ça peut être très long de nos jours donc juste hier j'étais en conférence avec un intervenant qui va intervenir faire le petit discours de motivation pour une entreprise et il a partagé son expérience de cette année il a fait autant au mois de mars avril mai on commençait en essayant de répliquer en ligne les réunions qu'on faisait physiquement donc lui en tant qu'un intervenant régulier on lui demandait de faire une conférence de 40 minutes comme en physique sauf que c'est long 40 minutes c'est long c'est un peu pour ça que nous nous avons organisé ces webinaires de façon un peu plus courte et donc du coup maintenant il dit si j'ai maintenant 40 45 minutes je vais dire maximum 20 minutes de présentation et ensuite échanges questions réponses et ça c'est tellement plus intéressant pour les participants 18 minutes ça devrait être un maximum si vous avez besoin de faire plus vous pouvez faire quelques présentations plus courtes et ça ça va être intéressant donc n'oubliez pas plus c'est court mieux c'est en tant que présentation enfin après training entertainment on va arriver sur design donc c'est là où on prépare notre présentation que ce soit sur le fond et sur la forme pour réussir le design donc ce qu'on va faire chez ted c'est toujours avoir une structure claire pour éviter de faire perdre le fil aux membres du public il faut pas qu'ils se sentent perdus s'ils se sentent perdus dans une présentation malheureusement ils vont poser leur passer leur temps à imaginer mais on en est où qu'est ce que qu'est ce que et puis ils écoutent pas vraiment et ça c'est difficile donc aujourd'hui j'ai tenté de structurer cette présentation assez clairement entre training entertainment design et au cas où ce n'était pas clair ben voilà où vous en êtes donc quand on structure la présentation on a besoin d'avoir cette structure qui fait en sorte qu'ils perdent pas le fil et on peut faire ça en entreprise comme chez ted et ensuite il faut se souvenir des bonnes règles de saint exupéry la perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à rajouter mais lorsqu'il ne reste plus rien à retirer ça c'est absolument clé donc on enlève tout ce qu'on peut dans le contenu pour que ce soit court pour dire moins de choses mais les dire bien et peut-être pour donner envie d'en savoir plus et sur nos diapos on va éviter de faire des diapos complètement chargé parce qu'à ted vous n'allez jamais voir ça imaginez quelque chose comme ça avec des bonnes points avec le fond blanc imaginez ça sur une présentation à ted c'est juste pas possible on ne voit jamais ça à ted pourquoi premièrement parce qu'ils savent qu'une bonne partie des personnes qui vont regarder des tétos qui va ils vont les regarder sur smartphone et c'est souvent la même chose que ce qu'ils vont faire dans les réunions en ligne je vois beaucoup de personnes qui se connectent à zoom ou à teams ou autre sur smartphone pourquoi parce que leur 4g est plus rapide que leur wifi à la maison c'est le cas de beaucoup de personnes et parfois également leur entreprise ils sont sur vpn ça interdit l'accès à youtube ou à zoom ou autre donc ils peuvent le faire sur le téléphone mais pas sur leur ordinateur donc il faut que ce soit taillé sur mesure si votre texte ne serait pas visible sur un écran de smartphone c'est que c'est trop petit autre chose c'est qu'on sait à ted qu'on peut pas lire et écouter en même temps c'est juste pas possible donc c'est pas la peine de mettre un mur de mots derrière vous en essayant de faire quelque chose qui que vous pouvez distribuer par la suite mais non les intervenants à ted ils ne distribuent pas leurs diapos vous non plus vous ne devriez pas distribuer vos diapos vous pouvez distribuer un document comme nous on fait après chacun de nos webinaires on partage un document un article qui résume les éléments clés ainsi vous n'avez pas besoin de prendre les notes vous n'avez pas besoin de vous reposer sur vos souvenirs parce qu'on oublie la plupart de ce qu'on entend très vite donc du coup on partage ça plutôt que de partager les diapos donc à tel on va voir quelque chose qui va être beaucoup plus visuel et nous dans nos présentations à l'entreprise on peut faire des diapos qui sont bien plus visuel aussi et puis quelque chose à distribuer par la suite on fait pas d'une pierre deux coups si vous faites d'une pierre deux coups vous allez tomber avec quelque chose comme ça et vous allez également probablement utiliser un fond blanc pour vous dire pour donc ça c'est quelque chose qu'on ne voit jamais à ted pourquoi parce qu'à ted on est en général dans une salle assez sombre avec une scène plutôt noir et un peu rouge et on sait que si on a le fond blanc alors l'intervenant comme celui ci on va pas vraiment le voir et ça c'est un c'est un gros problème donc éviter d'avoir quelque chose de très 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 lumineux derrière vous parce que en comparaison va vous allez plutôt être une silhouette pareil sur les présentations en entreprise et surtout en ligne si vous faites quelque chose avec un écran super blanc tout le temps ça peut vraiment éblouir les membres de l'auditoire je vais être un peu méchant je vais faire exactement la même chose maintenant et je ça fait mal aux yeux n'est ce pas donc on évite les fonds blancs autant que possible enfin côté design c'est une question de story telling on parle de story telling parce qu'à ted on raconte beaucoup d'histoire ça veut dire qu'on intègre dans notre flux dans notre notre scénario on va mettre quelques exemples des exemples concrets on se souvient d'exemples concrets alors qu'on oublie des faits des statistiques des chiffres etc et ça ça a été démontré ça a été absolument démontré donc il ya l'un de mes têtes aux préférés a été fait par quelqu'un qui s'appelle dan pink et dans un autre sujet il a écrit ce super livre a whole new mind en français c'est traduit comme l'homme aux deux cerveaux déjà bien et donc il raconte une histoire dans ce livre où il ya une expérience avec des vrais êtres humains des américains mais des vrais êtres humains et ce qu'ils ont fait ils les ont mis dans un scanner pour mesurer l'activité électrique dans leur cerveau et en mesurant l'activité électrique dans leur cerveau ils ont raconté des faits des chiffres des statistiques et activité électrique pas grand chose ensuite avec ces vrais ces mêmes vrais êtres humains ils ont simplement raconté des histoires des histoires mais qui contenait des faits des chiffres des statistiques mais des histoires quand même et là c'était le feu d'artifice dans leur cerveau il y avait une génération électrique mais incroyable et ainsi quand ils ont testé leur rétention de ces faits des chiffres des statistiques après il y en avait beaucoup beaucoup plus donc si vous voulez qu'ils retiennent quelque chose racontez ça en forme d'histoire d'ailleurs c'est exactement ce que je viens de faire là et vous allez voir dans les têtes taux qu'il ya plein d'exemples concrets parce que ça marche parce que ça divertit parce qu'on fait attention et parce qu'on s'en souvient pas pareil dans les présentations l'entreprise chercher les exemples chercher le concret et ça va énormément énormément vous aider à passer vos messages de façon mémorable ainsi avec un peu de training avec une bonne dose d'entertainment donc de vidéo divertissement et un oeil sur le design vous allez pouvoir transformer vos présentations en l'entreprise ainsi si je termine par une petite histoire je me souviens qu'il y avait à la fin d'un événement telix il y a deux trois ans quelqu'un est venu me voir s'est présenté bonjour etc c'était une directrice de communication pour une grande société de cac40 et elle m'avait dit oui donc c'est vous qui avez coaché la plupart des intervenants et j'ai fait oui avec mes collègues oui on les a aidés elle a fait oui on a besoin de ça dans notre entreprise et c'était d'autant plus pertinent parce que elle représentait une société dont était issu l'un des intervenants celui qui avait refusé tout coaching tout tout aide etc et qui avait fait une présentation qui était exactement la même chose que ce qui faisait l'entreprise c'est à dire pas terrible et donc elle a conclu que la recette ted c'est de ça que son entreprise avait besoin et si vous vous rendez compte que cette recette peut vous aider aussi ça va énormément plaire à vos auditoires mais ça va énormément aider votre entreprise aussi une présentation comme ex ne va pas ressembler à une présentation ted mais en appliquant certaines de ses leçons vous allez pouvoir au moins faire quelque chose qui va donner envie d'agir et ça votre auditoire l'appréciera merci alors effectivement on a une première question de marine qui demande où et comment trouver des coachs en formation ok bon bah comme j'ai dit on stage et c'est exactement ce que nous on fait je dirais à idison stage point fr c'est le meilleur endroit mais bon très très honnêtement il ya beaucoup d'entreprises qui ont déjà leur coach de prise de parole parfois en interne donc demandez à votre service de formation si vous en avez un et si besoin vous pouvez nous retrouver sur idison stage point fr et on serait ravi de vous aider avec vos différentes interventions en entreprise nous avons une remarque de aline qui dit qu'effectivement elle n'a jamais vu de présentation à la tête dans son entreprise ça c'est vrai que c'est pas toujours courant on espère que ça va y venir une question de paulo qui à tous et change oui zoom donc comment est ce que les choses changent avec zoom ah bah ça c'est une question intéressante j'ai donné donc quelques consignes dans notre webinaire précis précis précédent sur comment travailler comment bien présenter sur zoom moi je trouve simplement que lorsqu'on est en ligne lorsqu'on est avec zoom on a besoin de faire encore plus court et on a besoin de rappeler aux gens la structure un peu plus souvent parce que lorsque les gens sont à la maison ils peuvent décrocher ils peuvent avoir un appel téléphonique ou être dérangé par leur enfant ou leur époux leur épouse ou leur amant ou leur chat ou j'en sais rien peut-être tous en même temps et donc ils ont besoin de pouvoir revenir un petit peu après une ou deux minutes et ne pas se sentir complètement perdu donc il est encore plus important dans une réunion en ligne de leur rappeler la structure et où ils en sont pour ne pas qu'ils perdent le fil donc ça c'est ce que je dirais pour les rayes les présentations zoom nous avons une autre question aussi est ce que le nombre de slides est important est ce que le nombre de slides est important oui en effet côté diapo on a besoin de se dire que les diapos sont là pour illustrer ce qu'on a déjà décidé de dire donc on ne met plus la charrue devant les bœufs on va décider de ce qu'on va dire et ensuite des illustrations si nécessaire donc on n'est pas là pour commenter des diapos les diapos ne sont pas notre antisèche les diapos sont là pour illustrer ce qu'on a décidé de dire afin de rendre ça plus digeste plus compréhensible et plus mémorable pour les membres de l'auditoire donc du coup côté diapo est ce qu'on doit en avoir beaucoup ou pas trop j'ai vu à certains taux où quelqu'un un intervenant il est venu avec des bonnes diapos mais après l'avoir vu répété on lui a dit mais vous n'en avez pas besoin parce que votre en effet les images les plus fortes sont celles qu'on peut faire imaginer au monde du public et lui raconter des des histoires des exemples il n'avait pas besoin de support visuel et ça fonctionnait très bien comme ça dans d'autres taux qu'on peut très bien avoir trois quatre cinq slides par minute dans le taux que c'est tout à fait possible sans que cela dérange le public du moment que les diapos sont simples donc que ce soit compréhensible en quelques quelques secondes donc il est important de faire dans la simplicité et ne pas en avoir trop peu ne pas en avoir trop mais c'est complètement dans une fourchette entre pour un tel tour de 15 minutes quelque part entre 0 et 60 slides par exemple c'est tout à fait jouable ça dépend de ce que vous dites et la manière dont vous la racontez merci phil on a une dernière question de maïlis combien de personnes minimum et maximum conseillez vous pour une formation zoom excellente question maïlis donc moi je distingue entre webinaire et formation donc lors d'un webinaire moi j'ai déjà fait cette année des webinaires pour des centaines de personnes à la fois mais comme vous le constatez même vous même aujourd'hui ça veut dire que lorsqu'on est nombreux on a besoin d'avoir tout le monde en mute on coupe les micros pour préserver la qualité du son et ça veut dire que c'est un petit peu interactif on fait de notre mieux parfois avec des sondages avec le chat etc mais c'est quand même très descendant lorsqu'on veut faire une formation il faut avoir moins de personnes pour pouvoir les faire travailler donc dans une en effet dans un cours en ligne nous on vise d'avoir maximum 16 personnes si on le peut afin de pouvoir les scinder en sous groupe dans les salles de discussion en zoom par exemple et ainsi on peut les faire travailler et on peut avoir un peu le debriefing avec chaque groupe lorsque on a réussi cette année à faire jusqu'à une trentaine de personnes en rendant bien interactif en alternant entre des parties un peu descendantes beaucoup d'exercices mais pour ça on a besoin de deux formateurs parce qu'un formateur il ne devrait pas avoir à gérer plus que quatre salles de sous comme idéalement trois se serait ce serait mieux donc en effet ça dépend de la matière mais nous pour la prise de parole en public lorsqu'on vrai lorsqu'on essaie d'aider chaque individu moins de personnes c'est mieux pour une formation mais on a également fait d'autres formats pour les entreprises ou par exemple on va commencer avec des webinaires un peu descendant mais quand même assez assez divertissant quand même mais pour par exemple des centaines de personnes et puis on enchaîne avec du coaching individuel comme ça on donne un peu la théorie de comment construire une bonne présentation au plus grand nombre et puis on enchaîne avec du coaching individuel pour certaines personnes et ainsi ils ont vraiment le meilleur des deux mondes ils ont la théorie pour beaucoup de personnes pour pas trop cher mais aussi ainsi ils ont vraiment de l'aide personnalisée pour ceux qui en ont le plus besoin j'espère que ça répond à votre question maïlis je pense qu'il n'y a plus de questions ma marine et je pense qu'il n'y a plus de temps non plus oui exactement on va mettre fin à ce webinaire vous souhaitez des bonnes fêtes merci merci à toi marine de nous avoir aidé à préparer ce webinaire et puis tous les webinaires de notre série et je vous rappelle que vous avez la possibilité de regarder tous nos webinaires sur notre chaîne youtube donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne youtube ainsi vous allez retrouver tous tous les différents webinaires ainsi que nos petits clips vidéo sur les présentations on espère que ça va vraiment vous aider à donner à avoir plein d'astuces et puis n'oubliez pas suivez nous également sur linkedin ainsi vous allez pouvoir être les parmi les premiers à être averti de nos différentes interventions des webinaires et de recevoir les articles que nous partageons régulièrement sur l'art de présenter moi je reste convaincu que apprendre à bien présenter c'est le plus petit investissement que vous pouvez faire pour faire la plus grande différence dans vos résultats et dans votre carrière donc suivez nous on veut vraiment vous aider à changer votre monde une présentation à la fois j'espère qu'en 2021 vous allez vraiment pouvoir mettre ça en oeuvre donc faites vous un vrai cadeau de noël investissez en votre manière de présenter vous n'allez pas le regretter et vos auditoires vous remercions merci à vous à très bientôt merci passez des bonnes fêtes merci au revoir tout le monde